Musique de générique 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 On a Boo, donc bon, c'est des perso qui sont plutôt intéressants, donc moi que j'en ai un de ceux-là, voilà, je suis content. Celui que j'aimerais bien choper, c'est Black Goku, mais bon. Voilà, on a Goku, Super Saiyan God, ça c'est le dernier qui est sorti des Super Saiyan God Blue, d'ailleurs, je crois. On a le Vegeta, Super Saiyan God, on a Goku, Super Saiyan God, mais pas le Blue cette fois-ci. On a le Trux du futur, Super Saiyan 2. On a encore un Boo, et là, on a les petits persos SR, voilà, qu'on peut éveiller de canne pour la plupart. De toute manière, je ne saurais pas vous montrer tous les persos, vu qu'après, il faut que j'aille dans la liste. Donc voilà, parfois, on est surpris parce qu'on n'a pas du tout un perso du détecteur, mais bon. Allez, je vous propose qu'on invoque, du coup, directement, hop, multi-invocation, c'est parti, j'espère que... Ouais, je vais devoir y acheter des emplacements, je crois, pour faire les invocations de 100 millions de télécharges. Ok, c'est plutôt pas mal. Ok, il ne se transforme pas au clic. Il ne se transforme pas au clic, il n'y a pas l'arc-en-ciel. Il se transforme, bon, j'aurais préféré qu'il ne se transforme pas, mais bon. Pour cette vidéo, donc, la question du jour, c'est tout simplement, quelle race est-ce que vous auriez aimé que je prenne ? Parce que je vais faire un let's play sur Dragon Ball Xenoverse 2, donc c'est vrai que ça ne concerne pas tout le monde, cette question. Parce que ceux qui regardent juste mes vidéos de Khan Battle, vous n'allez pas forcément regarder mon let's play sur Xenoverse 2, surtout qu'il y en a beaucoup qui vont le faire, je pense. Mais quel race est-ce que vous aimeriez bien que je prenne, tout simplement, sur Xenoverse 2 ? Voilà, c'est ça ma question du jour. Bon, c'est une question qui concerne plus la chaîne et mes vidéos, du coup, que Dragon Ball en général. Vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je parlerai de Dragon Ball en général. Bon, du coup, lui, on s'en fout parce que c'est du R, c'est du KK, ça c'est du SR, je crois que c'est le VGTSR, ouais, c'est ça, c'est le VGTSR. Donc, c'est pas forcément ouf, surtout que lui, il n'a pas d'éveil de Khan, si je ne me trompe pas. Bon, après, je ne me souviens pas de tous ceux qui ont des éveils de Khan sur la version Jab, donc je peux me tromper, mais je ne crois pas. Bon, ok, je préfère même pas en parler. Oh, yeah, on a le petit Trunks, mais c'est pas celui qui est nécessaire, mais bon, c'est celui-là, je crois qu'il a un éveil de Khan, ouais. Petit Trunks du futur Super Saiyan, donc voilà, pourquoi pas, c'est sympa. On va pas s'en plaindre, on va dire. On va dire, on va pas s'en plaindre. Hercule, donc ça, on s'en plaint pas du tout, vivement que je puisse le monter en UR, c'est une blague. Lui, je ne me souviens plus de son nom, par contre. Mais bon, c'est nul. C'est un rare, on a le Krillin, donc ça, c'est le Krillin habituel, d'ailleurs. Oh, c'est qui, ça ? Oh, Piccolo ! What ? Je n'ai jamais vu cette carte, tiens. Je sais bien que Piccolo, d'ailleurs, il y a deux nouveaux Piccolos qui vont sortir, il me semble, qu'on va pouvoir monter en UR. Et du coup, voilà, je crois qu'il y a ça, ouais, si je ne me trompe pas. Oh, le petit Freezer ! Bon, lui, on peut l'éveil de Khan, par contre. On peut être en Golden, donc ça, c'est plutôt pas dégueu, on ne va pas se le cacher. Tu sais qui ça ? Oh, c'est... Oh, comment il s'appelle, lui ? Le Winnie l'ourson, là. J'ai peur de dire une bêtise, parce que je vais dire Botamo, mais Botamo, c'est le robot, je crois. Je n'ai pas du tout retenu son nom, lui, ce n'est pas grave. C'est un perso secondaire. Bon, du coup, du caca. Du coup, du caca dans ce portail, là... On ne va pas se le cacher. Allez, on va faire une petite invocation simple. D'ailleurs, on va repayer des slows, du coup. De toute façon, il y a la plupart, là-dedans, ils vont aller chez Baba. Donc, quoi, je n'ai pas... Je n'ai pas assez... Attendez, hop. On va, du coup, les envoyer chez Baba. Ce qu'il ne faut pas, enfin, ce dont on s'en fout. Hop, lui, on le met. Bon, il rapporte un point, ce n'est pas forcément ouf, mais bon. On s'en fout, ça les vire au moins. Tac, tac. Et du coup, on va faire une invocation encore dans ce portail, là. J'espère avoir plus de chance. Et on va partir sur les invocations. 100 millions de téléchargements, du coup. Au début, j'ai hésité à faire une vidéo juste avec ces invocations-là. Au final, je ne vais pas faire juste avec ces invocations-là, tout simplement. Voilà, je le ferai dans la prochaine vidéo. Je pense que j'aurai encore ces tickets-là. Donc, je le ferai dans la prochaine vidéo sur l'assurance jap, du coup. Allez, c'est parti pour l'invocation simple. D'ailleurs, petit truc aussi. Pour ceux qui ont deux petites minutes à me consacrer, il y a un concours qui se fait actuellement. Oh, transformation directe. Qui se fait actuellement sur le site de Bandai Namco. Tout simplement, où on peut... Oh là là, Super Saiyan 3. SSR garantie. Allez, s'il te plaît, Black Goku, Black Goku, Black Goku. Non ! Ah non. Ah, mais par contre, c'est celui que je n'ai pas. Ça va. Ça va. Et l'est-il et la carte encore ? Par contre, je ne l'ai pas, lui, je crois. Non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, j'aurais peut-être dû faire des singles, du coup, dans ce portail. Je ne sais pas si ça apporte chance ou pas. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez choper, aussi. Dans les portails que je fais là, actuellement, d'ailleurs. Surtout sur celui à 100 millions de téléchargements, du coup. Donc, ouais, on va, hop, faire ça. Pour ceux qui ont deux minutes à me consacrer, du coup, en fait, oui, il y a un concours sur le site de Bandai Namco. Par rapport à Xenoverse, justement. On peut choper une édition collector et tout du jeu. Du coup, si vous avez deux petites minutes, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire sur le site et tout simplement voter pour des personnages, en fait, que les gens ont créés, avec les races, etc. Et, ben, je vous invite à, tout simplement, aller voter pour mon personnage. Si vous avez deux petites minutes à perdre, voilà. Vous pouvez voter pour mon personnage. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ah, c'est une multivocation. Ok, donc, on a Cell, on a C19. Ok. Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi le taux, ici, par contre. Par contre, c'est ouf qu'il nous offre trois multivocations, comme ça. Donc, C17. Top, Ipi, top, Ipi. C'est quoi, cette carte ? Jamais vu. Bon, c'est du SR. Après, on a quoi ? Oh, on a Frost en troisième forme. Très bien. Ah non, c'est une invocation, en fait, où on a cinq personnes. Ah oui, ok. Ok, donc, c'est une multivocation qui coûte cinq tickets, mais c'est parce qu'on a cinq persos. Ok, très bien. Bon, les gars, par contre, là, on va en mettre un petit peu dans cette histoire, parce que... Eh, j'ai trop de persos, maintenant. J'ai trop de persos. Donc, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Frost, je vous le dis, je m'en fous complètement. Ce, celle-là, on s'en fout aussi. Et les deux-là, on s'en fout. Comme ça, ça nous fait cinq places. Donc, normalement, on va pouvoir refaire une multivoc. Derrière, il me restera deux tickets, donc il y a peut-être moyen que je puisse les utiliser aussi. Et du coup, ouais, donc, il y a un petit lien dans la description. Vous allez juste à vous inscrire et vous allez sur mon perso. Donc, au moins, mon pseudo, c'est Aurelio Oscar. Mon perso, c'est Black Freezer. Donc, voilà. Tout simplement. Et puis, vous votez. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Tout simplement. Allez, pas de transformation. Bon, c'est dommage. Allez, on va espérer avoir un SSR, quand même, sur tous ces tickets-là. Donc, on démarre avec un petit Trunks Super Saiyan. Ce du SR. Ok, on a Freezer, par contre, deuxième forme. Et là, ça devient un petit peu plus intéressant, étant donné que lui, on peut l'éveil de Cannes. Donc, c'est vrai que ça, c'est cool. On a Top Hi-Pi, encore une fois, décidément, il est tout le temps là, lui, maintenant. Oh, C-18, bon, c'est la C-18 SR, mais bon. Ok, et du coup, on termine avec Chichi, vraiment top. En tout cas, le taux de drop n'a pas l'air ouf. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas de chance, ou si le top drop n'est pas ouf du tout, mais bon. Eh, ils sont chiants, là, par contre. Je vais vendre. Parce que je crois que je dois avoir des statues, ou un truc comme ça, je suppose. Ah non, je n'ai même pas de statues. Très bien. Oh là là, mais... Ouais, mais tu veux que je donne quoi là-dedans, mec ? Eh, il me faut trois places, on va en vendre un. Non, pas lui. Non, pas lui, reste là, toi. Ah non, vous savez quoi, on va faire ça, tac, on va vendre ces deux-là. Après, on va aller entraîner, tac, et on va aller entraîner, du coup, le petit freezer ici. De toute façon, j'en ai plusieurs que j'ai en double. C'est juste que je ne pense jamais à les entraîner sur la version Jap, parce que la version Jap, en fait, je joue beaucoup à l'histoire, mais niveau événement, etc., je ne fais pas grand-chose, parce que malheureusement, déjà que je n'ai pas trop le temps de farm sur la version globale, alors sur la version Jap, vous imaginez bien avec tous les événements qu'il y a en plus. Euh, voilà quoi. J'ai envie de vous dire top. Alors, on va juste regarder si ce n'est pas une dragon stone, ou je ne sais pas quoi, peu importe. Ok, c'est de l'argent. Très bien, merci à toi, en tout cas, ça me fait plaisir, Trunks. Merci pour ton argent. Allez, et puis du coup, c'est parti. Bon, allez, au moins un perso qu'il y a sur l'affiche. Là, il y a du Janemba, il y a du Broly, il y a du Gogeta, on n'a même pas un truc en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, là, C-19 ? Mais on s'en fout. Bon, par contre, moi, j'aimerais bien que les cyborgs, genre, ils aient tous une version UR, parce que, genre, je crois que C-19, le Dr. Gero aussi, si on le compte comme un... Ouais, on le compte comme ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas de version UR et tout, mais c'est pas possible. Bon, je préfère pas parler. Je préfère pas parler. Bon, les gens, imaginez, là, j'ai utilisé, donc... C'est pas possible, ça aussi. J'ai utilisé, donc, 55 Dragonstone, et j'aurais utilisé 13 tickets, de ce truc, de ce portail... De ce portail 100 millions de téléchargements, j'ai eu un SSR. J'ai eu un SSR. Bon, là, c'est à ce moment-là que je me dis, j'espère qu'ils gardent ma chance pour le portail Super Végéto sur la globale. C'est à ce moment-là que je me dis ça, mais bon. Alors, au moins, là, il y a des capsules, quand même. Ah, transformation. Et on va peut-être avoir un SSR. On va espérer juste un SSR. Allez, s'il te plaît. Oh, yes ! Damn ! Yeah ! Le petit Goten Super Saiyan 3. Ça, ça fait plaisir, par contre. Yeah ! T'a aidé pas du tout. Alors, au début, je me suis demandé, mais c'est qui, ça ? Parce que, bon... Je sais pas, tu vois un perso en longs cheveux, je me suis dit, Oh, c'est Raditz ! Mais ben non ! C'était le petit Goten Super Saiyan 3. Bon, du coup, on va se laisser avant cette vidéo. Je crois pas qu'il y ait... On va aller voir, mais je crois pas qu'il y ait de nouveaux éveils Dokkan qui soient arrivés, si je me trompe pas. On va juste aller checker rapidement. Hop, tout en bas. Ça, ça existait déjà. Ça aussi. Ça aussi, du coup. Ah, quoi que si ! Ben si, parce qu'il y a l'éveil de Kan de notre cher ami Black. Voilà, mais ça, c'est le Black que je crois que c'est le Black qu'on récupère en faisant l'event. Non, non, je raconte de la merde. Bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Pour ceux qui veulent voir l'event, quand même, parce que parfois on me demande, ouais, tu devrais plutôt montrer l'event au lieu du truc des éveils Dokkan. Écoutez, les gars. Moi, je suis comme ça. Je vous écoute. Du coup, je montre les deux. Hop, et puis comme ça, je peux aussi me rectifier pour voir si c'est quoi. Si c'est celui de... de l'invoque. Ouais, c'est celui de l'invoque, effectivement. Parce que celui-ci, c'est seulement un SSR normal. Enfin, un SSR... Qu'on monte en SSR, quoi. Plutôt que quand il est éveillé. Donc, bon, voilà. Il est plutôt stylé aussi, je dois avouer. Dans cette position-là. Il est un petit peu en mode méchant. Bon, mais du coup, écoutez. Bon, c'est pas ouf. Ce que j'ai eu, c'est pas ouf de SSR vu tout ce que j'ai utilisé comme... Enfin, vu tout ce que j'ai fait comme invocation. C'est pas ouf du tout. Je sais pas si le taux de drop du portail des 100 millions de téléchargements est pourri. Mais bon, là... Voilà. Voilà, voilà. Il est pas ouf. Il est pas ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé dans vos invocations ou ce que vous avez déjà fait. N'hésitez pas à répondre à la question du jour. Et n'hésitez pas à checker le lien dans la description pour voter pour mon perso sur Xenoverse 2. Merci à vous, en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye.